Ils étaient encore une soixantaine de coureurs hier matin au départ d'Asbrook pour Kassel et retour à Asbrook. 117 km avec l'escalade de Kassel 12 fois et le maillot rose, vous l'avez vu, de Bernard Hinault en tête du peloton. Il va surveiller tout le monde, aider par ses coéquipiers et la course sera gagnée. Voici en deuxième position, devant deux hommes sont partis, Rudy Matisse de l'équipe Splendor, que précède ici Gagne, maillot bleu, qui sera le vainqueur du prix des monts également au classement général. Vostinek en troisième position, il sera également troisième à l'arrivée tout à l'heure à Asbrook et le peloton avec en troisième position toujours derrière Bondu, on l'a reconnu, le maillot rose Bernard Hinault. Il sait d'ores et déjà que les quatre joueurs sont gagnés, car si ces hommes sont devant, c'est qu'ils ne sont pas inquiétants au classement général. Gagne lâchera après avoir emporté le prix des monts et Matisse, rejoint par la suite par Vostinek et Bagot, partira tout seul pour gagner à Asbrook. Beaucoup de monde, du jamais vu, déjà la veille samedi sur la route qui conduisait à Armentière. Bernard Hinault, le sourire au lèvre, derrière l'un de ses coéquipiers, gardera son maillot rose, les quatre jours sont gagnés. Rudy Matisse regarde le peloton, qui est à quelques secondes, il gagne, Vostinek est troisième derrière Van der Arden. Pas de changement l'après-midi, c'est l'apothéose, Willy Plankart gagne au classement général, Bondu finit cinquième. Le prix de la courtoisie à l'invendu, coureur courtois s'il en est, il n'a pas gagné, mais je crois qu'il a droit à nos applaudissements. À l'invendu. C'est la jungle un peu, et bon, c'est le métier qui veut ça, mais donc je vous dis, c'est cinquième place, avec la confiance de vous, journalistes, du public. Je pense qu'elle me comble quand même. Bravo Bernard Hinault, le voilà, le bain de corps de ces quatre jours. Je crois que quand on a fait cette course pendant quatre jours, et voir autant de gens sur la route, autant de spectateurs, je crois que le cyclisme, il n'est pas prêt à être mort. Voilà, merci Bernard. Écoutez, Bernard, nous ne vous poserons pas de questions, vous avez tout dit ou presque.